On raconte qu'avant même que le corps du premier homme ait été créé, la Nishmat Haïm, l'âme de vie, existait déjà. Oui, elle était là, et elle était légère. Elle pouvait, si elle le désirait, aller d'un bout à l'autre de l'univers, se fondre dans la pierre, se plonger dans les mers. Bref, elle était libre et heureuse. Or voici. À Kadosh Baroukou, l'éternel créateur, a modelé la dame Kadmon, l'homme primordial. Puis il a appelé l'âme afin qu'elle entre à l'intérieur du corps. Mais l'âme n'était pas d'accord. Quand elle a vu cette prison de chair, de tissu, de viscère, elle s'est aussitôt enfuie de l'autre côté de l'univers. Le créateur était très embarrassé, car il ne voulait ni la forcer, ni la froisser. Alors, lui, est venue l'idée lumineuse de créer les anges musiciens. Voix, vent, cordon, percussions. Les anges se sont mis à jouer et leur musique était si pleine que, de l'autre côté de l'univers, l'âme en a entendu l'écho. Petit à petit, elle s'est réjouie de ses sons inouïs. Petit à petit, elle s'est laissée gagner par ses nouvelles sonorités. Petit à petit, elle s'est approchée. Puis elle s'est mise à danser, à tournoyer, à virevolter. Au moment précis où elle atteignait les sommets de l'extase, le créateur l'a saisie. Elle l'a précipité dans le corps de l'homme. Aussitôt, son cœur s'est mis à battre. Voilà pourquoi, depuis, nous avons tous, au fond de la poitrine, ce rythme primordial. Voilà pourquoi aussi, parfois, lorsque nous entendons de la musique, notre âme s'agite, s'élève, car elle se souvient du temps où elle était libre. C'était la naissance de la musique, conte de Jean-Jacques Udida, adaptation, lecture et musique, du duo d'or et de paille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501